C'est génial, écoutez... On s'est bien fait défoncer, encore. On a échappé, belle, avec... On s'est fait tuer une fois, pas. On a des tas de déductions à faire. Ah, on en avait six. Ah, on va s'intéresser un petit peu à Ellen. C'est magnifique. Allez, cinq minutes de pause. On va arriver à temps de faire, à demain plus tard. Eh bien... Monsieur Blackmore... Que puis-je faire pour le FBI ? On veut votre coopération. Je dirais plutôt parce que le FBI voulait que... Que le FBI vous fasse. Déjà des menaces ? Vous êtes rapide à la besogne, dites-moi. Néanmoins, je vous serais reconnaissante si vous pouviez vous montrer un peu moins... Vague. Pourrions-nous, nous parler, seul à seul ? Alec ? On va pas tarder à s'y remettre. Vous avez quatre minutes, monsieur Blackmore. Alors, à vous de jouer. Ok, on a le taille. Euh... La liaison avec Stone, déjà, pour prononcer. Il se raconte que vous auriez maintenant une liaison avec Hal Stone, le boxeur. Est-ce exact ? Oh, bravo. Le FBI fait bien son boulot. Mais du coup, je m'interroge. À qui parmi les cent millions d'Américains à être au courant de la chose avez-vous donc été extorquer une information aussi hautement confidentielle ? Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Nous savons pourquoi vous êtes avec lui. Ah, vous aussi vous craquez sur ses biceps ? Death Mandoliri vous a demandé de séduire Stone. Pourquoi ? Comment ? Mais non, j'ai rencontré Hal totalement par hasard au cours d'une fête. Une fête organisée par Desmond Oliri. Non, c'est pas possible. Personne n'est fourbe à ce point. Pas même lui. Bordel, je le hais ce sale port. Ok, bah c'est super. Oui. Ouais. Nous sommes au courant pour vous et Desmond Oliri. Fabuleux. Votre sagacité n'a vraiment de cesse de m'étonner. Vos sandwichs du FBI sont emballés dans des articles de presse à scandale, c'est ça ? Le truc c'est que... Ah, vous savez, j'aimerais bien pouvoir effacer cette partie de mon passé, mais... Auriez-vous des regrets ? Les publicités payent plus que les trophées. C'est fou, non ? Alors, me retrouver associée à un personnage aussi louche, cela ne peut que nuire à mon image publique. Hum hum. Croyez-moi sur parole, n'allez jamais vous lancer dans une histoire avec un homme marié. La contrebande. Ouais, moi je suis partie sur une autre. C'est une connaissance d'au moins six matchs arrangés au cours de votre première année en tant que joueuse professionnelle. Et ? Vous les avez tous remportés. Oh, chercheriez-vous à m'offenser ? Vous savez, moi, j'ai tendance à tout donner sur un cours. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable si mes adversaires ne m'en font pas autant. Allez donc les interroger, elle. En tout cas, maintenant, je comprends pourquoi vous avez mentionné O'Leary. Qu'avez-vous réellement contre lui ? Et, par pitié, ne me parlez pas des paris illégaux. Je suis désolé, mais je ne suis pas autorisé à vous révéler cette information. Je suis très sérieux, mademoiselle Moura. L'Amérique ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ébranler ses fondations de la sorte. Et la petite chouchoute de l'Amérique ne peut pas se le permettre non plus. Aidez-nous, parlez-nous. Pourquoi le frais-je, Monsieur Blackmore ? Courage à y gagner. Ou à y perdre. Patriotisme ? Allez, patriotisme. Notre pays est confronté à des problèmes drastiques qui réclament des mesures drastiques. Préférez-vous faire partie du problème ? Ou de sa solution ? En fait, c'est assez simple. Ok, il y a quoi d'autre ? Ok, il y a quoi d'autre ? Charmant porte-bonheur. Oh, bordel, encore ! C'est une possibilité. C'est reparti pour le... Vous voulez un truc ? Un coup vers le bas. Un peu vers le haut. Et en bas à nouveau. Bon bah, que t'es-le, je suppose ? Ne vous en faites pas, je n'en tire aucune conclusion sur votre virilité. Incroyable. Merci. La technique... Ah, on est des professionnels de l'annumage de la club maintenant. Je ne vois pas ce que vous voulez que je dise. Vous essayez de coincer au lyri et vous avez sans doute de bonnes raisons, mais vous vous trompez de cible. Croyez-moi, si j'avais la moindre idée de... Allez, Hélène, on s'y remet ! Est-ce que vous fumez ? Oh ! Ce fut un plaisir, monsieur Blackmore. Blackmore... Vous m'avez pris de l'eau ? Ok. Ce trèfle se retrouve partout. Partout. Oui, on sait, mais là, pour le moment... On a une milliard de déductions à faire ! Je sais, mais vous ne me laissez pas le faire pour le moment, donc... Dès que je pourrai, ce sera bon. Je le ferai. Je vous jure ! La petite chouchoute de l'Amérique t'a filé sa clope ? Oh, la vache ! Elle en pince pour toi, mon pote ! J'arrive pas à croire que t'aies renvoyé ce bon vieux weekly enquêter sur ce débile de morse pendant que t'allais t'acoquiner avec Hélène Moore en personne ! Oh, c'est pas vrai ! Eh ben, on va dire que la prochaine fois, on échange nos places. T'es ok ? A ton tour. Dis-moi ce que t'as pu découvrir. Ah ! Alors là, tu vas adorer ! T'es prêt ? Vas-y, weekly ! Qu'est-ce qu'il y a, Huguen ? Qu'est-ce qu'il y a, Huguen ? Blaxad. Merci. Merci mille fois, Monsieur Blaxad. Hein ? Oh, Madame Colbert. Mon mari m'a réveillée ce matin avec des roses et un petit déjeuner au lit. Il m'a raconté qu'il avait eu une grosse frayeur la nuit dernière, sans vouloir rentrer dans les détails. Et puis, qu'il n'avait pas cessé de penser à moi. On a sauvé le couple Colbert. Oui. C'est chouette, mais je ne vois pas trop pourquoi vous me remerciez moi. Vous plaisantez ? Vous vous souvenez des doutes que j'avais sur lui ? C'est vous qui m'avez fait changer d'avis. S'il m'avait suggéré de m'emmener au chute d'Unyagara alors que je le soupçonnais encore, j'aurais pris ça pour une manoeuvre hypocrite. Pire, j'aurais pensé qu'il cherchait à se donner bonne conscience. Vitez-en bien. Vous savez, je n'ai fait que mon boulot le plus honnêtement possible. Profitez bien de votre mariage. J'espère que vous et votre mari seraient très heureux. Superbe. Ok. Bon, Weekly, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il y a un truc dont tu ne m'as pas parlé ? Possible. Mais là, c'est ton tour. Parle-moi de Cassidy. Allez, accouche. Je n'ai rien trouvé qui puisse laisser croire que Cassidy ait quelque chose à voir avec le meurtre de Don, mais... Eh bien, quel reporter. Mais je sais que Cassidy joue ce soir au poker avec un certain Howard M. Farnham II. Un mania texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe. Je sais également que lui et Cassidy ne nous ont jamais rencontré de visu. Et que Farnham, qui loge à l'hôtel Balford, n'a jamais quitté sa chambre. Étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de trois bouteilles de bourbon. Hé hé. Alors, mon pote, écoute un peu mon plan. Je vais me rendre à l'hôtel. Mettre cas où Farnham... Et prendre sa place dans la partie de poker. Ouais. Comme ça, je pourrais faire parler Cassidy. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un plan franchement génial, ça? Je crois que nous avions convenu que la prochaine fois, c'est toi qui t'occuperais d'Hélène Mour et moi de Cassidy. Non? Bah, tu devrais être content, Wickley. On va te laisser avec... Tu te fais avoir. Par tes propres paroles. Non, non, mais Wickley, non, mais non. Non, non. Je suis pas sûr que ce serait une bonne idée. Non, on va plutôt le faire à ta place. Ce plan est très bien, mais on va le faire à ta place, Wickley. Ouais. Bon, est-ce que je peux... Faire l'idée du clou. Vous voyez, est-ce qu'on peut réfléchir, s'il vous plaît? Non, pas le temps. Est-ce qu'on a le temps de réfléchir à un moment? B. A. L. L. E. Balfour. 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 B. Oh, je baille, excusez-moi. Je m'étire aussi. Ouah. Ouah, quelle élégance. Boung, boung, boung. Quelle élégance, Blacksod. Ah, c'est un... Nélon. Ben bon, je... Eh ben... Bonsoir, monsieur Farnam. Qu'est-ce qui se passe ? Permettez-moi de me présenter. Je travaille pour Franck. Vas-y, je go sur ça. Je travaille pour Franck Cassidy. Il m'a chargé de vous apporter ses bouteilles afin que vous puissiez choisir la marque que vous préférez pour la partie. Ah, d'accord. Je me préparerai à sortir, mais... Malheureusement. Exact. Pénétrer dans la chambre de Farnam n'avait guère été difficile. Mais pour ce qui était de gagner sa confiance, cela avait été une autre paire de manches. Heureusement, vous avez toujours un atout en poche. Blackmore, tout va bien, Rémi ? Le meilleur moyen de gagner la confiance d'une personne consiste à lui faire croire qu'elle a la vôtre. Et parfois, le meilleur moyen de jouer la comédie consiste à dire la vérité. Je... Je ne sais pas par où commencer. Non, non. Depuis la guerre, je ne suis plus le même. Ouais, c'est ça. Depuis mon retour de la guerre, je ne suis plus le même. Je suis bien triste d'entendre ça, l'ami. Vous auriez dû payer quelqu'un pour qu'il y aille à votre place, comme j'ai fait moi. Ce pauvre salopat avait même pas un seau à lui pour pisser dedans. Alors il a plutôt fait une bonne affaire. Merveilleux. Alors, bon, d'accord. Il s'est fait tuer. Mais vous savez quoi ? Comme ça, il sait au moins gagner sa place au paradis. Louez-sois notre Seigneur. Moi, je vous le dis. Dans ce métier, il est nécessaire d'avoir une conscience accrue des préjugés qui ont tendance à tous nous influencer. Il nous embrume l'esprit et déforme notre vision de la personne qui se tient devant nous, jusqu'à embrosser un tableau composé d'un ensemble des idées préconçues qu'on a sur elle. Mais de temps en temps, il arrive que l'on tombe sur quelqu'un de si tragiquement dépourvu de personnalité qu'il devient tout bonnement impossible de l'appréhender autrement que comme un authentique stéréotype. Farnam était un être abject, une source de honte aussi bien pour le Texas que pour l'humanité. Et dire que j'allais être obligé de me glisser dans sa peau. J'aimerais vraiment être comme vous. Vous semblez si heureux, si libres de toute contrainte. Oh là, je vous arrête tout de suite, l'ami. Tout n'est pas si simple. Laissez-moi vous parler un peu de ma première fois. Après avoir gagné la confiance de Farnam, la partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau. que puis-je pour vous, monsieur? Si tu te souviens? Ouai. Tu sais, tu te souviens? Ouai. Eh bien, disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser. Oh, putain. Documents sur la table. Non, déjà. Oh, please. Je ne vois pas. Voilà qu'il devrait assurément me donner un petit côté texan. rasage vietnamien. C'est ça qu'il faut pour qu'on sache. Oui, il m'avait fait le rasage vietnamien. Oh oui, je m'en souviens. Entrez, je vous prie. Installez-vous. Putain, le rasage vietnamien. Mais qu'est-ce que c'est? Vous comprendrez, j'en suis sûr, la nécessité de faire preuve de temps de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Je comprends. Bien sûr, je comprends. Vous m'envoyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'art? Essayez de se souviens. Oh là. Donc bon, il est assez clair que l'agneaule a enfoncé le dernier clou du cercueil de mon mariage. Après que ma femme m'est surpris en train de la tromper avec la bonne sœur. Vous voyez. Mon second mariage aussi, en fait. Après ce que j'avais fait c'était son père, si vous voyez. Enfin bon, toutes ses maîtresses. À un moment, ça finit par lasser. Alors j'ai décidé que à partir de dorénavant, je ne me limiterai plus qu'au professionnel. Ouais, ok. C'est à finir par en épouser Saint-Ain. Votre histoire, elle me parle, monsieur Farnham. Alors, je vais être honnête avec vous. Je suis l'esclave de Cassidy. Il m'a prêté de l'argent qui m'a servi de dépôt pour une partie de poker et j'ai tout perdu. Maintenant, je suis obligé de travailler pour éponger ma dette. Votre problème, c'est pas que c'est dit, l'ami. Votre problème, c'est la pauvreté. Moi aussi, j'ai filé en dépôt ce matin pour une grosse partie. Mais c'est que de l'argent de poche pour moi. De l'argent de poche pour être honnête. Je vous ai demandé combien. Mais bien sûr qu'ils m'ont donné à récépiser. et vous me prenez pour qui, hein ? Je vais vous le montrer. Tiens, vous allez voir. Je sais pas si. Là, je... Je reviens tout de suite. ça devait être le reçu qu'il avait dans sa veste. Et ça. Donc, on l'observe. Non, je peux pas. La table, alors ? Il y a pas une table quelque part, un truc ? Il est tout de même réconfortant de pouvoir se dire que lorsque Parnam boit un peu trop, c'est la simplifie le travail de ses compagnes temporaires. On perd tout le monde. Non, la table. Ding dong. Drôle de nom pour une ville. Mais je viens de vous le dire, rien de plus que de l'argent de poche. Quand c'est que des clopinettes, je ne me donne pas la peine de retenir les chiffres. Et vous n'aurez plus à le faire. Je suis désolé, mais le temps est vraiment trop court pour fouiller. On vient de se faire éborger. C'est merveilleux. Bon, on commence. Au moins, ça me reprend direct ici. bien sûr qu'ils m'ont donné un récépice. Vous me prenez vos équipes, hein ? Je vais vous le voir. Il m'a dit... Il a mis... T'avais pas retenu ce qu'il y a sur le papier ? Non, sur le papier, il n'y avait que... Il n'y avait pas d'indication de prix. Il dit qu'il l'a mis dans quelque chose. Je peux pas fouiller. Et tu peux plus le papier, Ah non, je peux plus. un peu trop. Cela simplifie le travail de ses compagnes temporaires. Est-ce qu'il y a par terre ? Elle sent la bringue. Il y a un peu plus. Ah ! Là ! Gros chœuf ! Le carnet d'adresse de Farnham. Il doit déborder de coordonnées de type plus moins louches. Bah, je viens de vous le dire. Non ! Ah là là ! Mais... Quand c'est que des clopinettes, je ne me donne pas la peine de retenir les chiffres. Et vous n'aurez plus à le faire. Ah mais... Je suis désolé mais c'est trop court le temps qu'il nous donne. Ah c'est... Ouais c'est... Un roc a mouse. Heureusement qu'il est court court quand même sur les trucs. De l'argent de poche pour être honnête. Je vous ai demandé combien ? Mais bien sûr qu'il m'en donnait un récépissé. Vous prenez pour qui ? Hein ? Je vais vous le montrer. Tiens... Je vais vérifier, hein, mais... Non, je ne peux plus fouiller sur l'eau. C'est un peu lourd, en fait, parce que... Là, si je regarde la solution... Ou l'autre porte. Ouais. Putain, que c'est lourd ! Ça, c'est la même chose ? Ouais. Mais putain, et c'est chiant, hein, je suis désolé. Il va falloir qu'on revienne en arrière, hein. Peut-être la sauvegarde, elle n'est plus... Ding dong. Oh, là, 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 là. Je pense qu'il faut qu'on revienne en arrière. Attends, parce que... Normalement, il y avait deux trucs, je... Je viens de vous le dire, Il n'y a plus que de l'argent de poche. C'est vrai, non, non, non. C'est que des clopinettes. Je ne me donne pas la peine de retenir les chiffres. Et vous n'aurez plus à le faire. Bah, oui, mais... Oh, j'ai... Oh, j'ai... Alors... Bon, là, on est désolés, mais bon, le temps est si court que je suis désolé, on n'a pas le temps de fouiller, en fait, donc... Je reviens... Il se lève, donc ça ne peut pas être près de la table. Et là, il n'y a rien du tout. Mets en pause. Il faut qu'on... Si tu peux ouvrir qu'une des portes... Mais pourquoi ? C'est exactement la même chose. C'est quoi cet armoire ? Mets en pause. Il faut qu'on trouve... Non, je m'en fous. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est... Aller, bouge, putain. Ah. Mais what ? Mais... Il s'ouvre ma gueule ? Qu'importe à quel point une personne peut sembler superficielle, il existe... Non, on s'en fout de ça. C'est un flingue, donc je m'en vais... Oh, on s'en fout. Bah, je viens de vous le dire. Ah bon, bah oui. Ça commence à me gonfler. Attends, je vais essayer de trouver la solution. Bougez pas. Non, mais quand on bloque comme ça, il pourrait mettre un truc pour éviter qu'on bloque. Ouais. De l'argent de poche, pour être honnête. Je vous ai demandé combien. Bon, ça, c'est pas intéressant. C'est un déboi qui, hein ? Je vais vous le montrer. Tiens, vous allez voir. Je sais pas si... Il est... Je reviens tout de suite. Bon, je fais des... Déduction. Non, attends. Ah bon. Désolée, là, j'observe une soluce parce qu'on galère. Là, il regarde déjà le reçu. Alors. What ? Cet O'Lyrie est un sacré petit Lyslar. Il a menacé Stone de bousiller la carrière de Moor afin de le pousser à se coucher et pas ça y est. D'accord. Donc, rasage vietnamien, ok. Bon, attendez, on regarde, parce que là, ça me... Hein ? ? Mmh ? j'avance encore 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 de jambes de poche ouais ok ensuite l'argent de poche c'est combien pour lui c'est très cher sûrement je reviens tout de suite alors alors il va où ouais ok mais ça je m'en fous ne dites pas que c'est juste à côté et en fait il part chercher en fait à 15 000 lieux du truc alors que c'est juste à côté vous foutez de ma gueule 20 000 vous auriez pu me dire plus tôt que vous l'aviez dans votre poche on essaye de se souvenir je suis quasiment certain de le savoir mais dites moi tout de même qui vous a recommandé de venir dans ce salon alors là on essaie de se souvenir toujours de se souvenir je vais vous révéler blabla ma femme truc plus alors c'est peut-être le lorsque je l'ai rencontré lorsque je l'ai rencontré à la verrie à Paris sous pas tu bon là il est au téléphone ok donc qu'est-ce qu'il se passe à ce moment là ouais parler comme un texan ne sera pas des plus aisés mais je ferai de mon mieux ok ok ensuite s'observer sa gestuelle putain monsieur ah bordel que c'est chiant mais là en plus c'est bon il n'aurait probablement pas besoin d'imiter ses gestes au cours de la partie ouais ça ne coûte rien d'essayer donc là il y a le petit il y a son cou c'est son chapeau avec ça et le bolo je n'aurai aucun mal à entrer dans le rôle ouais ça c'est good une chose à on va recevoir on va attendre je vais au téléphone ah l'or connaissant Farnham la propriétaire de ce soutien-gorge m'a dû passer ici que pour le faire ah 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 en tout cas Kenny merci d'avoir arrangé cette femme Kenny Kenny certain Kenny ah 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 que dieu te bénisse C'est super beau. Mon bon vieux pap Kenny, le plus cinglé de tous les fichus Texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York? Alors, en dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnam, de quoi d'autre allais-je avoir besoin? Ah. Bon, bah là, le carnet d'adresse, j'imagine. Ouais. Heureusement, il n'y avait qu'un seul Kenny dans le carnet d'adresse de Farnam. Kenny X, résident... Sir Cornel Plaza à Manhattan. Un magnifique penthouse. Je n'en suis pas surpris. Monsieur X a toujours eu très bon goût. Et serez-vous, par le plus grand des hasards, ce qu'il a réclamé la dernière fois qu'il s'est présenté ici? Oh, vous êtes qu'à ce bonbon? Ah, mais... Allez, nous y revoilà. Ding dong. Drôle de nom pour une ville. Dans l'armoire. Toujours dans l'armoire. Attends, je regarde un peu. Ah non, là, il a dû se... Ah non. Donc, ouais, donc, t'as vu... Ouais, l'armoire. Vas-y, ouvre cette partie là où il y a le flingue. On va trop tard. Ah! Ah! Absolument. Dépêchons-nous d'y retourner avant qu'il finisse tout le bourbon sans nous. Et je ne l'ai pas encore fouillé, monsieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Monsieur Farnam est un honnête Texan. Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment. N'est-ce pas? Essayer de se souvenir. Ouais. Donc, le flingue, cette fois. Ça avait bugué, là. La porte était toujours ouverte. Excusez-nous pour ce moment un petit peu... Je suis pas ouverte. Il existe toujours un moyen de la toucher au cœur. Bien sûr. avec grand plaisir. Bon, ça y est. Eh, mais... Quelle galère. Messieurs, soyez les bienvenus. Ah, les sportifs pour le garçon. J'espère qu'il faut pas que je joue au poker aussi, hein. C'est vrai. Ah. Oh. Bon. Oh. 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 Un authentique fils de pute. Sans vouloir offenser ses femmes qu'il se plaît tant à exploiter. Notre champion à contester. Oswald Queens. Un titre que j'ai bien l'intention de conserver. Si notre nouveau prétendant le permet. Tu peux fanfaronner ou pas. Je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je peux vous promettre. Ah, là, je commence à m'inquiéter. Il ne faut jamais faire confiance à un joueur trop humble. En réalité, notre ami Farnam possède le plus grand établissement de divertissement de tout le Texas. Ding dong. Ding dong. Si nos Texans avaient déménagé à Vegas. Ding dong. Là où les jeux sont légaux. Vous voulez parler de ding dong Texas? Ding dong, c'est ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Ding dong. Casino ou pas. Espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la manche que feu notre ami 20 milliards. Amen. À ma gauche, en short marron avec 180 kilos à la pesée. Franck. Un peu de respect, s'il te plaît. Le cador de la restauration. Ah. Polly. Polly. Je possède qu'un petit bar avec quelques tapes de billard. Je connais lui. Les clients ne doivent quasiment rien. Et y jouent encore moins. Mais il est joué. Je le connais. Il conclut certaines transactions qui ne pourraient certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel, Polly. Comment ça se fait que je ne connaisse pas ton nom de famille? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué. Les bonnes femmes. Elles finissent même par nous piquer nos noms. T'es vraiment trop, Polly. Quand vous aurez terminé de faire du tourisme, pourquoi ne pas passer au La Iguana pour prendre un verre et faire une partie. La Iguana. Je me dois cependant de vous mettre en garde. Ma clientèle n'apprécie pas trop les poilus dans votre genre. Elle t'a dit avant avant rien. J'adore le billard. Merci. J'adore le billard. Parfait. Ce sera un plaisir de vous voir. Vous voulez aussi vous lancer dans le business du billard, Farnham? Notre ami souhaiterait lancer un syndicat de boxers au Texas. Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main? Pour être honnête, plusieurs points m'inquiètent encore un peu. Donc, tout conseil sera le bienvenu. Qu'est-ce qui vous pose problème? Ou les entraîneurs réticents? Les entraîneurs réticents comme c'est Joe Dunn. Je vois que vous êtes bien renseigné. Ce salopard ne voulait même pas accepter les règles les plus élémentaires. Par exemple, bannir les boxers des compétitions officielles lorsque leurs managers n'appartiennent pas à mon syndicat. C'est super. Mais si on découvre un jour qui l'a assassiné, je lui proposerais volontiers de payer ses frais d'avocat. Billy Bob, apporte nous le bourbon. On est en train de se dessécher nous. Je vais distribuer. Avec un paquet neuf évidemment. Dans cette maison, nous respectons les traditions. Le poker est aussi mieux que simple. Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres. Et ça, même le dernier des détectives sait le faire. Ah pardon, excusez-moi. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir pourquoi jouer lorsqu'il y a bien plus que de l'argent en jeu. Alors, est-ce que tu vas jouer pour gagner ? Ça n'a pas d'importance. Mais tu peux essayer. Tu veux pour gagner ? Ouais, pourquoi pas. On essaye. Encore ! Incroyable ! Ça fait combien de parties que vous remportez, Farnam ? J'ai comme l'impression que nous avons un sérieux prétendant en lice. Prince, il va falloir commencer à défaire la boucle de ta ceinture de champion. C'est encore loin d'être terminé. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que Farnam va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny ? Quelle tragédie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah, c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je suis sûr que Farnam en sait plus que moi à ce sujet. J'ai de se souvenir. Oh... En tout cas, Kenny. Merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Que Dieu te bénisse ! C'est de Kenny. Le plus anglais de tous les Texans de New York. Le plus anglais de tous les Texans de New York. Oui. C'est de Kenny. Le plus anglais de tous les Texans de New York. Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment. Faut dire qu'avec sa femme... Ah, les bonnes femmes. C'est toujours bourré de vis. La sienne, elle est en clinique de désintox. Complètement accro ou tranquillisant. D'accord. Voilà, c'est ça. Les tranquillisants. Les femmes et leurs vis. Ramène du bourbon, Billy Bob. On continue ? Bon. J'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective. Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple. On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui peut vous surprendre. Mais c'est pas vrai. C'est incroyable. Eh ben alors, Farnam ? La chance du débutant ne dure pas éternellement. Et c'est là que le vrai champion sort de sa tanière. J'espère que vous êtes prêts à tout perdre, cher ami. Pauvre Farnam. Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe. Et il va repartir en ayant tout perdu au poker. J'espère que vos bons conseils me permettront de rattraper le coup. Eh ben. Que voulez-vous savoir ? Les sportifs qui s'acquinent entre eux ? Peut-être ? Ces sportifs qui vont s'acoquiner entre eux comme Halston et Helen Moore. Je vois que vous avez pris un abonnement au What's News. Effectivement, le fleuron de mon écurie, le champion en titre, a une liaison avec la petite chouchoute de l'Amérique. Alors bon, deux crétins qui tombent amoureux, ça me dérange pas. Mais là, ça commence à peser sur ses performances. Je pense pas qu'il en arrivera à perdre face à Yel. Mais je commence tout de même à m'inquiéter. Alors, satisfait ? Tout à fait. Enfin, il y aurait bien encore un truc. Crachez le morceau, j'ai envie de jouer. Les boxeurs ? Ou les paris ? Oui, les paris. Les paris ? Les paris illégaux, comme ceux arrangés par Sir O'Leary. C'est un vrai problème. Eh ben, dites-donc. On pourrait presque croire que vous vivez à New York, vous. Ce fils de pute a tué l'un de mes hommes et a balancé son corps devant mon putain de Porsche. Mais il fera pas long feu. Depuis que le sport est diffusé à la télévision, les gens réclament des athlètes irréprochables. Des boxeurs honnêtes et pas de coups fourrés. Allez, la loi est devenue impossible. Il faut arroser les grands ponts des réseaux pour négocier les droits de diffusion. Allez, on s'en refait une avant que Quince nous accuse d'essayer de casser sa série de victoire. Il n'y a pas de risque. Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils. Sauf si vous avez envie de perdre toutes leurs considérations. Depuis quand nos fils ont de la considération pour nous ? C'est sûr. Il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins de nos jours. Ils ne comprennent rien, même pas les coups. Ils ne comprennent rien, même pas les coups. Pour ceux qui sont des gamins texans, je trouve qu'ils comprennent encore très bien les coups. Attention, Quince. Là, tu as affaire à un pro. Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique niveau descendance. Prolifique ? Comment ça ? Vous avez eu combien d'enfants ? Je vais essayer de se souvenir. Oui, parce que là, on n'a pas l'info. A ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas d'épargager une certaine poésie. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Merde, putain ! Mes efforts pour tenter de le sauver demeuraient revents. Ah zut ! J'ai pas eu le temps ! Ouh ! Prolifique ? Comment ça ? Vous avez eu combien d'enfants ? Une douzaine ! Une bâtie de douzaine ! C'est comme les œufs, vous savez ! Ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Non, qu'il le mérite ou pas, cet homme allait vivre. Ah, le petit portefeuille ! Le petit portefeuille ! Tu as vu ? Je ne comprends pas comment vous faites ! Que des garçons ? Maintenant ? Vraiment ? Ne laissez jamais Queen s'approcher d'une de vos filles ! Allons, Polly ! Les enfants, c'est sacré ! Moi, j'ai pour règle de ne pas y toucher avant leurs douze ans. Au-delà, bon... Eh bien, disons que... Il existe... C'est vraiment des gens fort sympathiques, je ne sais pas ce qu'on pense. Ouais, ouais, ouais... C'est les gens avec qui on serait heureux d'être amis, hein ! Un problème, Farnam ! Observe-le. Ouais, je le sens mal. Non, c'est... Vas-y, ouais. Ta série de victoires, tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard. On va garder son secret. Non ? Comme tu veux. Ouah, il est sans doute. Il va garder son secret. Je vais... Non, tout va bien. Et si cette gamine d'une douzaine d'années, c'était ta jolie petite nièce, ou encore la nièce de mon cousin Mike. Et s'il se trouvait qu'elle avait disparu il y a quelque temps... Et mettons qu'on l'ait forcé... A bosser dans un bordel. Ça t'évoque quelque chose ? Je ne vois pas de quoi tu parles, Franck. Euh... À toi, monsieur le pigarde. Tu es foutu. Je crois. Je ne m'appelle plus jamais Franck. Billy Bob ? Mais... Pour... Le nettoyage ? Mais... J'étais loin de m'imaginer que la partie reste terminée de la sorte. Tenez, prenez mes jetons. Et puis ceux de cette petite merde pendant que vous y êtes. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de... Ouais, d'accord. Ah, hein. Coup de bleu. Si vous voulez persister dans vos nouveaux projets... Appelez-moi. Eh ben. Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable. Ne vous avisez plus jamais de me recontacter, sinon je mettrais un terme à votre pitoyable existence. Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets, vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la boxe trop violente pour vous. Signé... Franck Cassidy. Bon allez, fin de la faillite. Ok, ok. Bienveilleux. Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin, lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnam. Cher monsieur Cassidy, bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide, la partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe est bien trop violent pour un paisible texan tel que moi. J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine. Respectueusement, Howard M. Farnam II. Fautu texan. Des fois, les dialogues, ils sont pas... Fautu texan. Mais les sous-titres et les dialogues... Après, les sous-titres, c'est toujours un... Ouais. Un truc dans les... Dans les jeux, des fois, les sous-titres sont souvent à l'avance. Ouais, ouais, ouais. Un peu en décalé, ouais. Et ben, on enchaîne, non ? Oui. Mais on a pas fini. On enchaîne, on enchaîne. Des chats. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait... Mais bon, on a fait un peu des cauchemars. Mais bon, des cauchemars. Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé. J'aurais peut-être dû me coller quelque part. Quoi de mieux que de se faire tabasser pour mieux dormir ? C'est ça, la morale. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? John émerge. Ou non ? Bonjour, bienvenue en 2024. Qu'est-ce qui se passe ? Black Sad. Enfin. J'ai besoin de vous au gymnase. Tout de suite, s'il vous plaît. Hein ? Ah, le retour du gymnase. Ah, oui. Notre endroit. Notre lieu préféré. Notre terre-terre, maintenant. Ouais, notre terre-terre. Moi, je préfère ça que de me retrouver dans un hôtel à devoir se faire égorger cinq fois. Juste parce que le truc qu'on cherchait, vu qu'ils se lèvent, qu'ils se barrent, moi, je pense que c'est ailleurs. Ça ne veut pas être sur la table. Mais non, si, c'est sur la table. C'est juste qu'il est tellement brave qu'il ne s'en souvenait pas. Quelle heure l'armoire magique. Comment ça ? C'est aussi la veste dans les deux portes ? Ah ? Avez-vous touché ou déplacé quelque chose ? J'ai ce téléphone. Bien. Calmez-vous. Je vais m'occuper de ça. Bon, allez, c'est calme. Bon, allez. Je pense qu'on peut s'arrêter là, peut-être. Attends, moi, je veux faire... Les déductions. Les déductions, bordel de merde. En tout à l'heure, la déduction que j'ai fait, il a fallu que j'en mette 5 quand même. Ah bah oui ! Alors ? Excuse-moi, j'étais tellement en train de regarder la solution, j'ai pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on peut... Encore les dossiers liés, elle est considérée comme intouchable. Bon, il y a l'histoire du docteur. Ouais. Dans le docteur, on n'est pas le même. Les traces. Alors, est-ce que les pieds d'Oléry, je peux maintenant faire avec les traces de pas ? Ouais, en fait, tout à l'heure, c'est qu'il fallait vraiment le truc... Donc les semelles d'Oléry ne correspondent pas. Si Oléry a tué Dun, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Ou en portant une autre paire de chaussures. Donc les semelles d'Oléry ne correspondent pas. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, bordel. Crise de panique. 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 C'est ça ? Ouais. Il ne fait aucun doute que l'étui à cigarette de Hélène Moore est un cadeau d'Oléry. Oui, on sait. Alors... Trois déductions encore... Intouchables... En... Oh... C'est mignon ! C'est trop mignon ! Ben ouais, Hélène Mour a prétendu tester O'Leary. Que bon... Ben bon, ouais, voilà. Ok, ça donne pas lieu à de nouvelles... Allez, encore deux ! Il y a le truc du docteur, qu'on pourrait... Je pense que le docteur... Le docteur a pas mal un sujet... Avec le rapport médical... Ah, et un autre truc... Et c'est pas le même docteur... Hum... Attends... Diagnostic ? Ouais. Ah... Ce salopard n'est pas du tout le médecin de Yale. Non, tu vois, j'avais... Ben ouais, c'était une bonne... J'avais... C'était un bon... Mais il l'a dit ! Ne jamais croire à un lézard... Euh... C'est vrai, ça... C'est vrai... 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 Je vais essayer de voir ce qu'il pourrait être... Un touchable. Il est intouchable. Il a une bonne tête Bobby. En fait, là, je ne sais pas trop. Quelles seraient les bonnes lignes qu'il faut ? A l'âge de 14 ans, il a dénoncé quelqu'un qui s'est fait tuer. Je ne vois pas si on peut... Oui, si, il y a moins qu'on peut encore en faire un. Mais... Qui est le type qui s'est fait passer pour le matin ? Oh, le truc. T'en as. Heu... Peut-être ? Oui. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, on va s'arrêter ici, je pense. Ouh, c'était un peu le chaos. Ouh, c'était galère. Et bien, alors là, on a vraiment tout enchaîné à la suite. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas trop eu le temps de respirer. Excusez-nous pour les moments de silence et de... Les moments de galère. Les moments de galère parce que... On était obligé d'avancer avec une soluce à un moment donné. Les moments où... C'est... C'est vraiment galère de... Eh bien, alors, les QTE, euh... Ils sont, euh... Il y a certains QTE qui sont vraiment méchants, hein. Et il y a des fois, je suis désolé, les QTE, t'as même pas le temps de réagir, en fait. Et les trucs des, euh... Des time limit, ouh ! Il y a des fois, il y a... Pareil, même sur les dialogues, il y a des fois où... Le timing des dialogues, t'as à peine le temps de lire les quatre propositions que... Le temps, t'as quasiment plus rien. Ouais. Après, je pense que le principe, euh... Quand t'étais, euh... Quand tu te faisais interroger, euh... Par, euh... O'Léry, c'était de le laisser parler, euh... Euh... Euh, oui, bah... C'était de le laisser parler jusqu'au bout, euh... Hum... Si visiblement, il adore, euh, parler tout seul. C'est ça. Euh... Bon, la bonne action qu'on a faite, c'est quand même de... Protéger, euh, Colbert jusqu'au bout. C'est ça. Colbert, euh... Il nous en doit une. Et il vécure t'heureux, euh... Aux chutes du Niagara. Voilà. Il nous en doit une, ou encore. Non, on l'irait. Bon, et bah dis donc, on a vu les pires truands, euh... De... Enfin, il y en a un qui est plus loin. Oui. Au plus mal. Mais Paulie, moi, je le connaissais. Euh... Oui, ça me parle aussi. Première BD. Mais bon, encore une fois, moi, c'est des lieux souvenirs. Première BD. Il tient le... Il tient un bar. Effectivement. Où il y a que des reptiles. On aime pas les poilus dans ton genre. Ah oui, ça me parle, ça. Ouais. Enfin bon, bah c'est toujours très cool. Mais là, dis donc, c'était haletant, on va dire. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était surtout, euh... Tendu. Mais bon, on va se poser un petit peu, hein. On est retourné dans notre terre-terre, comme tu l'as dit. Euh... Évidemment, il y a eu un petit problème. Ouais. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est venu fouiller. Ouais. Il me demande bien à qui. On lui rit. Ouais. Putain. Je sais pas. On verra, on verra. Mais en attendant, c'est toujours très bien. Et ça donne envie de poursuivre. Même s'il en va faire une petite... On va faire une petite pause. Petite pause, hein. Ça va faire du bien. En tout cas, bah j'espère que cette session vous aura plu. Donc, euh... Comme d'habitude. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Petit commentaire. Pour ne pas rater les prochains épisodes, un petit abonnement. Vous pouvez aussi partager les épisodes, ça fait plaisir. Et euh... Ça fait plaisir. Votre soutien. Et euh... Bon bah, dans la prochaine session, on continuera euh... On va fouiller, voir s'il y a eu des... Des choses qui ont disparu dans le bureau de... De Joe. Et euh... On verra ce qui se passera par la suite. Tout simplement. Yeah. Donc, à plus et à la prochaine. Salut. Salut. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao !